L'Orne à cheval, voilà un beau programme. C'est parti pour la découverte d'un département créateur de champions, le paradis des chevaux sous toute leur forme. Et grâce aux Jeux Équestres Mondiaux 2014, l'Orne sera le centre du monde pendant le concours complet au Aras du Pain. Il faut avoir un vrai mental et une vraie rage de finir les parcours de crosse, surtout un parcours comme les Jeux Mondiaux qui va être un vrai 4 étoiles difficile, vallonné. Et oui Maxime, c'est un département nature, l'endroit idéal pour faire des courses également. Un parfait exemple, les trotteurs à Bagnol de l'Orne. Le cheval dans l'Orne fait partie du patrimoine. Il n'y a encore pas de très nombreuses années, il y avait des chevaux dans toutes les fermes. Ici, les meilleurs entraîneurs de trotteurs viennent en voisin, les Duval d'Estaing, Dubois et aussi le double vainqueur du fameux Elite Lope en Suède, Fabrice Soulois. Dans l'Orne, c'est bien parce qu'autour d'ici, il y a une vingtaine d'hippodromes, Vincennes n'est pas loin, il y a des bons herbages. La terre ici est très bonne, donc pour faire de l'élevage, c'est très bon d'élever par ici. Les chevaux top niveau profitent d'un traitement d'athlètes, de champions. Ils ont même une piscine rien que pour eux. C'est surtout de la remise en condition. Une fois que les chevaux sont, disons, entre guillemets, réparés, ça va permettre de les remettre en condition plus rapidement sans faire trop d'efforts. Fin prêt, les chevaux foncent et sautent à Argentan, un hippodrome en première catégorie dans toutes les disciplines trop plats et obstacles. L'Orne, c'est le plus gros producteur de trotteurs. C'est sûrement également, au point de vue nombre, le plus gros producteur de pur sang anglais. Et donc, nous essayons de défendre la notoriété des courses en Basse-Normandie et plus particulièrement dans l'Orne, qui, comme vous le savez, est une terre de champions. Les futurs cracks sont nés et ont grandi ici, dans des haras parmi les plus célèbres de la planète course, comme Sonwa, Singalo et Royal Dream, les gagnants du prix du Jockey Club 2012, du prix de Cornulier 2013 et du Grand Prix d'Amérique 2013. Avant de devenir des stars, tous les chevaux de course comme de sports équestres sont passés par une école, le débourrage. Il a deux ans, donc il s'épuise assez rapidement. Quand au niveau du travail, il a passé le cap, on va pouvoir se permettre de monter. Le dressage des chevaux, c'est un doigté, une main et une entente entre le guide et l'animal, en selle ou sur un atelan. Les gens sont toujours très contents de venir parce qu'il y a le cadre qui est magnifique. On bénéficie d'un parc extraordinaire avec des forêts. Donc les phases de marathon à forêt sont quand même assez rares sur la plupart des concours maintenant. Le clou du spectacle reste le passage des obstacles avec des attelages à 1, 2 ou 4 chevaux, des poneyes jusqu'aux percherons, qui sont en fait très agiles. Et oui, des percherons. Le plus célèbre des chevaux de trait dans le monde vient du perche. Toute la moitié est du département, c'est le perche. Vous voulez du vrai, de l'authentique ? Venez donc voir la foire au poulain percheron du Mêl-sur-Sarthe en plein bourg. Dans les chevaux de trait, c'est certainement la race qui a le plus de finesse. La tête du percheron, à la descente d'arabe, c'est vraiment une tête fine qui a du style. On le repère dans un herbat, dans un percheron. Et aujourd'hui, on fait quoi avec des chevaux lourds ? Dans l'orne, les idées ne manquent pas. A commencer par du débardage. Au plus profond des forêts mystérieuses, ces monstres de puissance se glissent délicatement entre les feuilles. On va dire que c'est une démarche assez éthique, en fait. Un gros problème qu'on rencontre en forêt, c'est ce qu'on appelle les tassements de sol. En agriculture, ils ont le même problème aussi. On rassemble les bois, on les concentre dans un seul chemin. Et ce chemin, là, sera emprunté par l'enjeun. Donc ça veut dire qu'il va traverser la parcelle, mais toujours au même endroit. Il va éviter de tasser le sol partout. Des cœurs des forêts, au centre-ville, dans l'orne, il n'y a qu'une foulée de percherons. Nous voilà à Argentan. C'est sûr que pour faire du propre, c'est plus sympa qu'un camion bête. Ça se passe super bien. Nous autres, tu sais, j'ai une relation avec les gens qui est complètement différente par rapport à si on avait un travail avec une petite bourrouette. La relation n'est pas la même. Les gens nous donnent la coupe de main, les gens nous parlent, on s'arrête. C'est vraiment une relation vraiment super sympa. Certains font aussi des spectacles équestres avec des chevaux lourds. Et ça fait plus de 20 ans que ça dure en forêt d'andenne, dans l'orne. L'idée, c'est avant tout de préserver les chevaux de trait, de montrer que ces chevaux-là étaient capables d'autre chose. Et de surprendre avec un spectacle qui serait le contre-pied de tout ce qu'on pouvait attendre des chevaux de trait. Et le championnat de France des percherons, il se passe où, à votre avis ? Oui, vous avez deviné, au hara du pain, bien sûr. Lors du National Percheron, un concours de modèles et allure. On y remet des prix de beauté au plus costaud. Comme quoi, on peut faire une tonne et avoir du raffinement jusqu'à la pointe des sabons. Ah, ces percherons, ils font tout dans la démesure. Alors, pour eux, tout est fait sur mesure et sur place à l'école de céleri du pain. L'école du pain, c'est une dizaine de stagiaires par an qui sont là, principalement pour 8 mois. Et qui, grâce à leur niveau d'études antérieures, leur permettent de ne faire que de la pratique. Donc, c'est 8 mois, 8 mois d'atelier. Le hara du pain rassemble de nombreux métiers du cheval et accueille même un équimiting international en maréchalerie. Tous les deux ans, les maraîchaux ferrants viennent de la France entière et rencontrer des scientifiques et chercheurs venus du monde entier. Premier site touristique de l'Orne, le hara du pain propose tout l'été les jeudis du pain. Une journée entière en famille. Le matin, amusé, magique. Le midi, pique-nique. L'après-midi, magnifique. Donc, c'est une présentation en musique qui s'adresse à tout type de public, aux enfants qui peuvent apprécier les juments avec les petits poulains, les attelages, les chevaux, c'est spectaculaire de voir des chevaux à l'obstacle ou en dressage. Et puis, des numéros de poste hongroise également, de voir quelqu'un en équilibre debout sur le dos de deux chevaux. Les enfants apprécient beaucoup. Les enfants aiment les chevaux. Les chevaux aiment les enfants. Les ânes, eux, les adorent. Les gens viennent sur le pré, ils voient les ânes, ils caressent les ânes, ils touchent les ânes. Ils s'aperçoivent que l'âne est vraiment un animal très gentil. On a environ 5 naissances par an pour avoir du lait. C'est un lait qui est très bon pour les peaux fragiles, sensibles, voire à tendance allergique. Si vos chères têtes blondes vous demandent à passer plusieurs jours avec les poneys, la réponse est toute trouvée dans l'ordre. Une semaine à Saint-Eugénie, une expérience inoubliable. Il y en a, ça les a marqués, ça, dans leur vie professionnelle ou dans leur vie d'adultes, ils sont imprégnés de ça. Quand on les revoit, 10-15 ans après, ils disent, Saint-Eugénie, c'est quelque chose. Ils nous ramènent leurs enfants. Alors, l'orne à cheval, il y a de quoi faire, n'est-ce pas ? Et puis c'est beau, quoi, regardez, c'est beau. Allez, je vous attends pour le prochain tour, c'est vous qui prendrez les rênes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada